Spécial d'écritage des événements apocalyptiques, la fin est là. La bête est en route, mais l'enlèvement d'abord. Inspiration reçue par l'évangéliste Jean Gratien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et Dieu de tout esprit, la seule source de notre inspiration. C'est avec grande tristesse que je prépare ce message pour alerter une fois encore l'Église de Christ sur l'imminence de la faim. Rachetez les temps car les jours sont dangereux. Tout se passe très vite sous nos yeux mais beaucoup ne voient rien. C'est pourquoi vous qui avez encore l'Esprit de Christ en vous et qui vous préparez pour ce grand jour, travaillez davantage votre salut avec crainte et tremblement. Résistez à toute séduction de la chair et ne marchez pas selon les désirs de cette génération. Ainsi, si le monde va à gauche, allez à droite, si le monde va en bas, allez en haut. Si le monde porte le noir, vous portez le blanc, si le monde pense que tout va bien, sachez que tout va mal. Si le monde acclame pour quelqu'un, méfiez-vous de la personne, même votre pasteur. Si le monde commence par détester quelqu'un et tire sur lui, vous priez pour lui. Ne considérez plus ce que vous entendez dans les médias comme de l'information fiable, mais sachez que derrière l'écran, il y a un personnage qui fait passer des choses qu'il veut vous refaire entendre pour vous contrôler. Alors augmentez votre niveau de vigilance et de prudence. À propos du CORONAVIRUS. Chers frères et sœurs, cette affaire de Corona est le plus grand coup marqué par les fils de la bête pour accélérer leur processus d'instauration du règne de l'Antéchrist. Cette bombe venue de leur laboratoire occulte est lancée sur l'humanité pour imposer leur loi, leur vision et surtout leur père le diable. Jusqu'à présent, aucun coupable n'est officiellement désigné pour ce chaos. Or vous savez que le chaos était programmé depuis et la formule est trouvée pour l'imposer et atteindre des objectifs. Je vous ai déjà dit que nous sommes dirigés en majorité par des reptiliens descendants de la bête Lucifer qui ont la semence de leur père qui circule dans leur veine et ils travaillent pour imposer leur père au monde. Et tout est annoncé dans les Saintes Écritures. Ces races de Lucifer sont dans les grands sphères de l'administration du monde, la politique, l'industrie, la technologique, les banques, les affaires, les médias, les musiques, le sport, l'éducation et même la religion. Ils ont créé des sectes pour recruter ceux qui veulent appartenir à leur race et avoir leurs semences reptiliennes. La franc-maçonnerie, les Illuminati, la Rose-Croix, et Cancars et autres, sont leurs agences de recrutement. C'est pourquoi pour travailler dans une grande structure aujourd'hui et monter en grade, avoir la célébrité, réussir dans les grandes affaires, avoir du succès en politique, et même devenir un pasteur de haute classe, et atteindre la cour des grands. Tu dois appartenir à l'une de ces réseaux sectaires. Pour connaître leurs secrets de réussite, tu dois pactiser avec leur maître Satan et vendre ton âme. Or pactiser avec eux, c'est accepter subir le sort final qui les attend, eux, et leur père le diable, l'enfer éternel. Leur vision c'est de coloniser la terre toute entière et détruire l'humanité pour se venger de Dieu, pour avoir fermé toute porte de négociation, et d'accès au ciel à leur maître Satan. Et ils y travaillent jour et nuit pour réussir. Maintenant ils restent à faire régner leur père. Et empêcher les saints de monter au ciel. Chers frères et sœurs, faisons un peu cette analyse. Dans cette affaire de Corona, regardez un peu l'appareil sous forme de pistolet, qui permet de prélever la température. Cet appareil est conçu pour être pointé sur le front qui est la partie qui recevra la marque 666. Or nous savons tout que pour avoir de façon rapide la température d'un individu, le thermomètre est toujours placé dans les aisselles. En réalité, les satanistes ne font rien sans l'avoir annoncé clairement auparavant. C'est pourquoi ils ne font que reproduire ce qu'ils ont déjà essayé dans leurs films, surtout appelés science-fiction que vous aimez regarder. Alors cette manière de prendre votre température par le front, est une manière de simuler comment la puce sera marquée sur les fronts. Dans cette affaire de Corona, vous voyez comment la Chine d'où la maladie est venue est vite sortie de la crise. Or c'est le pays censé être le plus frappé en raison de leur effectif. Mais depuis, c'est les autres pays qui sont emballés. Et dans leur prophétie maléfique de l'ONU, l'Afrique devrait subir la plus grande perte. Mais les choses ne se passent pas pour l'instant de cette façon. L'Afrique est toujours visée par ses malheurs parce que c'est le continent qui compte plus de vrais chrétiens et dont l'Évangile continue de grimper. C'est le continent de la foi où les hommes croient plus à l'Évangile de Christ. Mais tout se fait pour détruire ce continent par les satanistes depuis l'esclavage. Or la main de l'Éternel est sur lui. En effet, tous ceux qui ont tenté de trouver le vaccin et qui ne sont pas dans le système sont vite étouffés par des lynchages médiatiques et des intimidations de l'Organisation mondiale de la santé. Le pauvre Madagascar a fait les frais de cette cabale. L'Afrique n'a pas le droit de trouver solution à un problème. En réalité, le vaccin était déjà trouvé depuis longtemps, mais comme beaucoup savent déjà la vérité derrière ce vaccin, ils hésitent à le sortir et cherchent d'abord la formule. Il faut que la peur atteigne le niveau voulu, afin de forcer la main à l'humanité pour recevoir leurs semences. Or nous savons tout, qu'il y a un homme appelé Donald Trump que Dieu a permis de surgir pour ralentir les choses. Ainsi malgré que beaucoup disent qu'il est aussi du système, mais nous pouvons dire qu'il est le seul rebelle du système qui refuse de cautionner tous les projets du système, raison pour laquelle il fait l'objet de toutes les cabales médiatiques. En quatre ans de pouvoir tout a été monté pour sa destitution, mais tout se dissipe parce que son arrivée est un plan de Dieu pour ralentir les choses, et donner un minimum de temps à son peuple pour se préparer. Mais l'Église a-t-elle profité de ce temps de répit pour se préparer ? Malheureusement non. Les choses sont démarrées telles et même pires. Mais comme le temps fixé par Dieu pour cette transition est venu à terme, voyez comment les choses bougent et les fils de la bête sont en train de reprendre la main. Mais rien n'est encore gagné. Voyez dans cette élection, Joe Biden qui n'était même pas cité dans les sondages est propulsé devant, pour faire face à Donald Trump parce que c'est le seul du système qui a soif du pouvoir depuis cinquante ans et prêt à toutes les sacrifices pour y accéder. Et le fils de la bête, Barack Obama est aussi sorti de l'ombre pour lui porter main forte, appuyé par les médias qui leur font l'éloge au détriment de Trump jusqu'à la fin. Et contre toute attente, juste après les élections, alors même que les instances officielles, chargées de proclamer les résultats ne se sont pas encore prononcées, les médias de toute la planète, en l'occurrence américaines et européennes, à la solde du système, ont déjà présenté le vainqueur et ont fermé toutes les informations sur les fraudes macabres enregistrées par le camp Donald Trump. Imaginez un président encore en exercice, coupé en pleine allocution par les chaînes de télévision, parce qu'il dénonce les fraudes dont il détient des éléments. La cible est-il atteinte ? Wait and see. Ces médias ont tout fait pour présenter Donald Trump comme le diable en personne, mais les vrais diables sont acclamés avec éloge. Et juste après les élections et proclamations par les médias du vainqueur fictif, on annonce la découverte du vaccin contre le Covid-19 attendu depuis longtemps. C'est suffisamment suspect. Si cette annonce s'était faite avant les élections, toute l'opinion va louer l'administration Trump. Or on veut que le monde le voit comme le diable en personne. Et tant que lui serait au pouvoir, le système ne pourra pas facilement introduire la puce dans le vaccin. Chers frères et sœurs, j'ai le regret de vous dire que la Terre ne se portera plus jamais normale jusqu'à ce que tout ne finisse. Et nous sommes dans le dernier virage. Le diable a mis sur pied tout son système et prépare réellement son règne. Le pape François, prophète de l'Antéchrist à son niveau, a déjà tout finalisé pour la religion unique et le nouvel ordre mondial. Il a déjà signé tous les décrets et tous les accords avec toutes les religions sur la Terre dont les églises évangéliques théologiques, dirigées par des pasteurs traîtres. Vous trouverez dans ce lot sans surprise, les assemblées de Dieu, les pentecôtes, les protestants, et beaucoup d'autres qui sont rattachées par des associations qui sont déjà allées au Vatican pour signer l'accord. Vous pouvez vérifier sur Google et YouTube. Certains pasteurs stars sont placés à l'écran sur les réseaux sociaux par le système pour endormir les vierges folles, par des prédications de prospérité, de leadership et de développement personnel. Tout ceci démontre que l'accomplissement des prophéties bibliques se passe très bien dans les moindres détails. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse pas de dire à son peuple, de sortir du monde et de son système et de s'apprêter comme si la trompette va sonner tout de suite. Mais beaucoup s'en moquent et voient que tout est normal. Moi je pleure pour ces milliers de musulmans, de catholiques et autres couches religieuses confinées dans la cage de l'ignorance et qui rejettent l'Évangile de Jésus-Christ. Quand le pape a pris position en faveur des homosexuels, je m'attendais à une ruée de gens sortir de cette religion satanique. Mais seulement peu ont pris conscience de la supercherie et sont sont sortis. Mais le plus grand nombre est toujours dedans et ferment tout leur sang pour ne rien voir ni entendre. Car la Bible a déjà déclaré à leurs propos dans. Matthieu 13 verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ainsi cette grande masse catholique ne trouve encore aucun problème à tout ce qui se passe pour fuir cette cage religieuse. Quant aux musulmans, ils continuent de croire que leur religion est la meilleure venue de Dieu. Mais ils sont les premiers dans la sauce. Le Coran n'a jamais prédit ces événements. Sinon demandez aux imams, que dit le Coran sur le chiffre de la bête. Sur le règne de l'antéchrist, ils vous diront que Jésus viendra pour diriger l'islam. C'est le plus au niveau du formatage de cerveau. Quand j'entends ces choses, je trouve que le diable est un vrai comédien. En bref, aucun musulman ne va refuser la puce, puisque leur Coran n'en dit rien. Ils le prendront les yeux fermés. De même, aucun catholique ne va refuser, car le pape sera le premier à le prendre. Je vous renseigne aussi que pour travailler aujourd'hui au Vatican, le siège du catholicisme, vous devez d'abord recevoir la puce dans votre corps. C'est dire que cette puce fonctionne déjà depuis approuvée par le Vatican. A propos de cette puce, voici ce que le Seigneur nous a clairement dit, la puce elle-même n'est pas le chiffre de la bête, mais l'instrument qui va faciliter l'imposition du chiffre. Car tous ceux qui le prendront seront sous contrôle. Leur corps ne leur appartiendra plus. Ils seront télécommandés à distance. Lorsque l'antéchrist prendra le pouvoir, ceux qui ont déjà la puce en eux, et vont refuser de prendre la marque seront grillés même à distance. Beaucoup mourront par cancer, et d'autres par des maladies inconnues. Si vous prenez cette puce, vous ne pouvez plus vivre une vie normale et adorer librement votre Dieu. Votre corps, votre conscience, votre pensée, tout sera sous contrôle. Vous serez comme un robot. Tous ceux qui prendront la puce ne pourront plus avoir le Saint-Esprit en eux et ne pourront plus manifester aucun don spirituel. Car il y a un corps étranger dans leur corps qui est le Temple du Saint-Esprit. Mais, le grand espoir de l'Église dans tous ses événements apocalyptiques, est que le Seigneur n'abandonnera pas son Église dans la gueule de l'antéchrist. Sinon à quoi aurait servi son sang qu'il a versé sur la croix ? À quoi aurait servi son esprit qu'il a envoyé sur terre pour conduire son Église ? C'est pourquoi il est clairement écrit dans 2 Thessaloniciens 2 versets 1 à 15. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sang, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le Temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors toute prophétie qui vous annonce que l'Église va traverser la grande tribulation est à rejeter. Cela va directement contre le projet de Dieu pour son peuple qui dit. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors la seule chose que l'Église sainte de Christ doit faire en ce temps apocalyptique, c'est de prendre suffisamment de l'huile dans sa lampe par une vie de prière intense et une vraie adoration, laver sa robe en se dépouillant des souillures du monde, sortir du jésabélisme, rompre les liens de la mondanité, mettre de l'ordre dans sa vie et enfin sonner la dernière trompette de la repentance à toute la création, en annonçant l'Évangile partout et à tout moment, avec tous les moyens technologiques ou manuels. Le diable sait une chose, il ne pourra toucher à un seul des cheveux des saints. C'est pourquoi celui qui atteste ces choses déclare dans Apocalypse 22, verset 11 à 14. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Attention. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Chers frères et sœurs, j'ai accompli ma mission de vous alerter à nouveau, pour que votre ne s'éteint pas, et que celle qui s'éteigne y soit rallumée. Osée 14 sur 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Shalom. EVG. Jean-Gracien. Recevez plus de messages édifiants et témoignages chrétiens, en vous abonnant à la chaîne Jésus-Revient-TV sur YouTube, la page Facebook de l'évangéliste Jean-Gracien, ou joignez-nous sur WhatsApp au téléphone plus 229 97 25 35 39.